Ouais big up ! Il me cigogne ! Attends ! Go ! Salut ! Salut ! Sous-titrage ST' 501 Insou woods ! Fleiith echin doo ! Fleiith eeeeeenhigkeit Feeith eeeen as a Feeith eek eek! Feeith eeeen as a visited ee-wabaun Feeith eek eíg! C'est vrai ou pas ? Ouais big up ! Tu la vois la cigone là dans l'eau ? C'est bon ! Je suis très chaud ! On va aller voir ! Il y a un peu moins de la sortie ! Je suis très triste ! Je suis très triste ! Je suis très triste ! Il y a un peu plus de la sortie ! J'ai pas voulu ! Il y a un peu plus de la sortie ! Il y a un peu plus de la sortie ! Il faut un stabilisateur, parce que là, je tremble comme une feuille. J'accroche tout le temps, cette cigogne. J'accroche tout le temps. J'accroche tout le temps. C'est une cigogne. Des fois, il y en a plus. Celle-là, elle est en solo. C'est une cigogne solo. Deux-trois vers Carrefour. J'en avais croisé. Elle était en train de marcher. Il y en avait plusieurs. C'est la première fois que j'en voyais plusieurs. Celle-là, elle est toujours... Je ne sais pas s'il y en a qu'une, parce qu'il y a un autre endroit où elle y est. Je ne sais pas si c'est la même cigogne. Celle-là. 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 Vraiment, j'avais plus habitude de croiser des signes. Celle-là. Celle-là, c'est des cigognes. Celle-là. 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 Là, je suis à Besançon. Là, je suis au... Je rappelle le barrage... Je ne sais plus quoi. Ça, c'est un barrage où l'eau est filtrée. Elle est vachement propre. Elle est très propre, ici, l'eau. À cet endroit-là. Très, très propre. Elle est filtrée. Il faut savoir qu'ici, à Besançon, l'eau, elle est très, très propre. Il y a tout un circuit. Elle est filtrée. Il y a des stations d'épuration un peu partout. Et ça se voit juste... Tu regardes, c'est des poissons dans l'eau qui ne changent pas de couleur. Si les poissons ne sont pas crevés, c'est-à-dire qu'elle est oxygénée. Et puis, tu as de la végétation. Donc, voilà. Dans ces endroits-là, les gens, ils respectent bien la nature. Ici, voilà, elle est quand même propre. Dans cette ville, ils font un gros boulot sur l'eau. Ils font un gros travail sur l'eau pour qu'on ait de l'eau... De l'eau recyclée, qu'il soit toujours propre. Après, même l'eau d'ici, là, tu as des trucs charbon actifs. Tu l'abois directement. Tu as des trucs spécials. Ça te filtre l'eau. Tu l'abois directement. Tu ponches ta gourde entre eux. Ça te la filtre les charbon actifs. Tu l'abois directement. Bon, il y a toujours des... Voilà, les bactéries se développent partout, c'est sûr. Donc, voilà, il fait beau. Les oiseaux chantent. On a une belle vue aussi. Il manquerait plus que les planches à wall ou les... Les kai surf. Du kai surf. Ou du... Comment ça s'appelle ? Tu sais, tu n'es pas ? Du scooter des mers, là ? C'est vrai qu'on voit... Aujourd'hui, il n'y a pas... Ouais. Personne fait de... Il fait beau. C'est bizarre. Il n'y a pas de personne fait de... De canoë, de... Comment ça s'appelle ? Catamaran. Des choses comme ça. Ici, bon, ce qui manque à cet endroit-là, comme je disais, c'est un... C'est un truc de location... Il manque plusieurs choses, je pense, à cet endroit-là. C'est un truc de location, voilà. De canoë, de... Même des pédalos. Voire des pédalos, des trucs... Tu fais un peu de caisseur. Tu sais, de caisseur, tu es tiré par un bateau. C'est comme un surf. Tu es tiré par un bateau. Des fois, il y a une voile. Et tu t'envole. Bon, ça se fait plus dans les lacs. Voire au bas de la mer. Pas trop ici dans les rivières. Voilà. Et puis... Peut-être... Même... Tu peux faire de la plongée. C'est pas trop profond, mais tu peux quand même. Il manque un truc de location de vélo, je pense, ici. Un truc de... Et surtout, surtout, c'est une... Un truc... Un snack. Pour qu'il puisse... Jeter une boisson fraîche. Euh... Un manger un sandwich. Une glace. Un truc... Un café environ, je prends un truc dans le vent, quoi. Il y a pas... Euh... Je pense, c'est une zone ici, ouais, qui est intéressante. Qui est intéressante à... Après, il va peut-être rester un peu... Peut-être laisser un peu, justement, l'endroit naturel, ouais, qu'il y a pas trop de... Parce que si tu vas plus loin là-bas, t'as pas le droit de te baigner dans la rivière. T'interdis. Tu vas plus loin, t'as pas le droit de te baigner dans la rivière. Il y a une pancarte. Ici, il y a pas de pancarte. Il y a pas de pancarte. Il y a pas de pancarte. Qui peut te baigner, bah, il y a des... Comment ils appellent ça ? Des... C'est des gros poissons-chats, là, des... Euh... Je sais plus comment l'appeler. C'est des poissons de fond, quoi. Des grosses gueules, mais des fois, c'est des grosses... Des grosses bébêtes, quoi. Et c'est carnivore. Le pire, c'est que ces putains de bestioles, elles sont... Ces poissons-là, ils sont carnivores. J'ai perdu le nom. Comment ça s'appelle ? C'est des... C'est comme des gros poissons-chats. Et ça... C'est plutôt au fond de la rivière, quoi. Ça bouffe les autres poissons, mais ça bouffe des fois des... Ça peut te bouffer une cigogne. J'ai déjà vu que ça bouffe des... Enfin, j'ai vu sur YouTube... Que ça bouffe des... Des pigeons. Ça sort du truc, carrément. Ça attaque les pigeons, ça. C'est les pigeons qui sont au bord, des fois. Bon, à cet endroit-là, apparemment, bon... Vu que c'est un barrage, il n'y en a pas trop. Mais ça peut. Il y en a... Si tu avances plus vers... Qu'on appelle la Rodia, il y en a plus, apparemment, dans ce coin-là. Mais ça peut remonter, tu sais. Ça navigue. Ça navigue, oui. Et puis, et puis... Bon, bah, toujours en projet... Pour ceux qui me suivent un peu, vous êtes allés voir ma chaîne YouTube. J'ai une chaîne YouTube. Tu tapes Tom. Tom. Huguenin. H-U-G-U-E-N-I-N. J'ai plein de vidéos que j'ai mises. J'en fais régulièrement. Même les vidéos que je fais en live, là, je les remets sur ma chaîne YouTube, après. Donc, t'allais voir, pour ceux qui me suivent, bon... Toujours en projet de création de la street food. On va partir sur du Tex-Mex. Je pense. Bon, bah là, pour info, mon truc, bon, ça passe en bureau d'études. Parce que t'as vraiment des normes à respecter dans l'alimentation. Donc, faut vraiment passer par des professionnels. Donc, voilà. Moi, j'ai pas appel à Métro, qui ont un bureau d'études. Donc, je vais leur laisser... Je vais leur laisser... Je vais leur laisser... Je vais leur laisser comment me faire le plan. Me savoir les appareillages. Qui me la configure, que ça soit bien. Parce que c'est très... Très compliqué, avec la chaîne du froid, la chaîne du chaud. Voilà. C'est vraiment très réglementé. C'est pas... Très réglementé. Donc, j'attends de voir. Et puis, après, bon... On va voir si je peux avoir des aides... Des aides à la création. Bon, ça, ça va être... C'est une autre paire de manches. Bon, on va falloir prouver la... La viabilité du truc. Et puis, voilà. Comme je dis le Mectou, ça se fait, ça se fait. Ça se fait pas. Ça se fait pas. Bon, genre parfait. Je vais vraiment peut-être faire un projet de formation. Je sais pas. Il va falloir voir. Je trouve... Quelque chose à faire d'autre. C'est moi, je dis, voilà. Je suis comme ça. Ta coupe est pleine. Tu l'habites. C'est-à-dire, t'es sur un truc. Bon, ben, ça marche pas, ça. Tu vois que ça aboutit pas. Tu stoppes, hein. Tu persistes pas dessus. Tu faut pas ça autre chose. Après, tu... Tu tournes la page. Et si tu bloques là-dessus, voilà. T'avances pas. Après, faut pas si t'as... Bon, peut-être... Bon, dans l'ensemble, comme ça, bon... J'ai pas vraiment le choix pour le lieu. Si t'as mieux de... En location, c'est très difficile. Pour faire de la restauration. Même rapide. C'est très difficile de... De louer à local. La plupart, ils refusent. La plupart, ils refusent. La plupart, ils refusent. Après, faut... Et acheter, ou construire, c'est... Voilà. C'est compliqué. Ça coûte cher. Donc là, j'ai pas vraiment le choix. Bon. C'est un... Ça serait plus d'emporter. Street Food, comme son nom l'indique. D'emporter. Service rapide. On va rester, voilà, sur une carte simple. On a des bons produits frais, qualité. Des services rapides, ouais. Avec des prix... Des prix attractifs. S'ils le veulent. Et puis... Et voilà, je pense que je vais... Voilà. Il y a les simples. Après... Bon, c'est pas un truc, c'est un lieu qui va me permettre de me dégager, je pense, à un gros salaire. Mais... Sinon seul, c'est... Mais d'avoir du taf, quoi. Du taf, et du... Voilà, mais un petit salaire, c'est... C'est toujours mieux que d'être au chômage, hein. Je vais te dire. Un petit salaire... Ouais, mon problème, c'est y'a des heures, quoi. La restauration rapide, c'est des heures, quoi. C'est... Faut vraiment... Charbonner... Faut travailler, quoi. Faut être là quand le client est à faim, quoi. À toutes et à différentes heures, quoi. C'est ça. Et bon... Il y en a beaucoup, tu sais, qui ont des projets comme ça de... Un peu, qui ont des projets comme ça. Il y en a qui voudraient faire du foot-truck, il y en a qui voudraient faire... Voilà, je pense qu'il y en a pas mal, c'est vrai que... Bon, le foot-truck, j'y ai pensé, mais... Bon, 2-1, j'ai pas le permis. Ça, c'est le point négatif. Bon, je pourrais prendre un chauffeur, mais... Le gros problème, c'est les emplacements. Tout ce qui est... Les emplacements, c'est la merde, quoi. Parce qu'ils peuvent te virer du jour au lendemain, quoi. S'ils vont faire du travail dans la zone, je sais pas quoi, il y a des manifestations, je sais pas quoi... Et même pour avoir l'emplacement pour les foot-trucks, c'est vraiment... C'est la guerre des emplacements, guys. La guerre des emplacements. Généralement, c'est parce que tu vois la police municipale, c'est eux qui définissent les... Ces domaines publics. C'est eux qui définissent les emplacements, et des fois... Moi, je me suis déjà pris la tête avec eux pour une place de marché. Ils voulaient pas me marcher de place de marché, pour vendre des putains de poulets. Je me suis pris la tête avec eux, ça a failli partir un coup dans le truc, mais bon... Après, j'ai pas insisté, quoi. J'ai vu... Mais bon, c'est... Voilà. Tout ce qui est ambulant, c'est vraiment galère pour les emplacements. Bon, l'essentiel, c'est la santé. La santé, avant tout, après... Le reste... Ça vient après, quoi. Et voilà. Bon, je vais continuer mon petit volum de chemin, quoi. T'es en petite... T'es là, voilà, là, c'était pas assez de raconter. Gui, vi, vi ! Qu daar. Je pire. Parcoupée. chaîne youtube allez voir ma chaîne youtube tom huguenin tom huguenin j'ai plein de vidéos allez voir j'ai fait des petits montages vidéo aussi quelques chansons que j'ai écrit interprété à découvrir bon sur ce ciao big up